Camille, merci d'être là. Vous êtes contente d'être avec nous sur Europe 1 ? Très contente, très contente. Depuis samedi soir, ça doit être la folie. Qu'est-ce qui se passe un dimanche matin quand on émise et qu'on se réveille ? Est-ce que déjà ça démarre, des coups de fil de partout ou bien il y a Sylvie Tellier qui vient vous réveiller et allez vite, il faut qu'on parte vite parce qu'on a une émission à faire, on a ça à faire. Comment ça se passe le dimanche matin ? Alors je vais vous expliquer, en fait, le dimanche matin on ne se réveille pas puisque le samedi soir on ne se couche pas. Non, c'est pas vrai. Ah ouais, vous aussi, vous étiez dans la chambre de Cam Patrick Mouel. La légende continue. Orléans, on l'appelle le duc d'Orléans. Vous pouvez même le faire à l'envers. Donc elle ne dort pas. Vous ne dormez pas, vous faites quoi ? Après le couronnement, on part directement en conférence de presse, ensuite on part au dîner de gala. Il y avait Jean-Pierre Foucault au dîner de gala cette année ? Euh, non. Non, mais il vient. Les traditions sont respectées. On peut dire à Jean-Déphane de Fontenay parce qu'en plus vous êtes réconcilié avec elle, ce n'est pas parce qu'elle était là que vous n'alliez pas au dîner de gala. Jean-Pierre Foucault, il ne va jamais au dîner. Même moi, je l'ai invité à dîner, il est arrivé à 18h. Il est reparté à 19h, le gars. Après question pour un champion, il m'a dit bon bah je dois y aller, frère. Je peux vous dire qu'au tiramisu, j'étais déjà dans mon lit. Non, mais c'est sûr. Ah bah ouais, lui, je vous le dis, il ne sort jamais Jean-Pierre. Non, mais elles ont du mérite parce qu'une journée, ce samedi, c'est infernal parce que c'est 3h30 de répétition générale plus 3h30 de direct, donc 7h debout à répéter. Puis le stress en plus. Puis le stress, etc. Donc le dîner, bon, ça va. Et puis le stress, etc.